Qui aime acheter des laines en souvenirs de voyage? Moi, j'adore! Nous voilà donc partis pour un voyage de 5 heures en voiture. On part de la région parisienne et on va directement à Amsterdam. On s'est lévé très tôt ce matin, enfin très tôt, à 6 heures du matin. Le but c'est de trouver le commerce ouvert parce que je veux absolument voir au moins, au moins, il y a une petite boutique de laine et de merceries. Vous devinez déjà peut-être laquelle, voilà, elle est très très connue et j'espère la trouver ouverte. On va d'abord à Amsterdam où je vais vous montrer deux boutiques de laine. Je reviens ici, je montre mes achats à laine. Et puis ensuite, on va aussi faire un tour au joli village de Zanschons. Et on va aussi voir le château de Haar. Dans la voiture, j'ai plein de projets en cours. Alors, je n'ai pas été raisonnable, mais au moins, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour sélectionner mes projets. Grosso modo, j'ai pris presque tous mes projets en cours et j'ai mis ici, à mes pieds, dans la voiture. Alors, j'ai mon Muscle Burrow Head que j'ai commencé pendant le voyage à Rio. Le projet parfait pour tricoter quand tout le monde parle autour de moi. J'ai aussi pris mes chaussettes avec des tulipes. Les chaussettes de Charlotte Stone dans son livre. Donc ça, je sais que ça nécessite un peu plus d'attention. Mais je les ai prises parce que quand même, des tulipes au Pays Bas, c'est parfait quand même. C'est dans le sujet. J'ai pris par erreur mon pull en dentelle de Claude Zaquintani. Celui-là, ce n'est pas vraiment un projet que je peux faire comme ça avec plein de monde autour de moi, dans la voiture et tout. Non. Et j'ai pris des projets au projet. Donc, un top que je suis en train de créer moi-même. Et le Pia Cardi 2222, je vous mets une incrustation parce que Lara Milup, c'est son nom de son entreprise. Mais j'ai oublié son prénom. Je suis désolée. Voilà. Donc, je mets une incrustation. Et voilà, c'est donc parti avec plein de crochets, plein d'aiguilles, des villes et tout. Et on va faire un petit peu de tourisme léleux. Voilà. En plus de visiter Amsterdam, qui est une jolie, charmante ville et que je ne connais pas encore. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Du MKL 2023, puisque c'est indiqué ça ici. J'ai une carte avec des conversions de taille d'aiguille. Et j'ai quelques stickers. Voilà. Voilà. Et voilà. Et j'ai le ticket de caisse. Mais je ne partage pas ça avec vous, parce que franchement... Si vous voulez voir le prix, vous pouvez aller dans le site de la boutique. On ne va pas parler des choses qui fâchent ici, n'est-ce pas? Voilà. Alors, deuxième boutique. C'est celle-ci. Je vous ai montré le nom, parce que je vais sûrement mal prononcer. C'est De Haftap. Et c'est donc une mercerie qui est là depuis une de 100 soirs. 113. Donc, elle est plus âgée que moi, la boutique. Et j'ai beaucoup aimé la boutique. Là-bas, j'ai trouvé de la laine teinte localement par Sylvia de Volmetverve. Alors, je ne sais pas si c'est Volmetverve ou Wolmetverve. Vraiment, je ne parle pas leur langue. Mais j'ai bien discuté avec la propriétaire et la vendeuse. Ça a été très sympa. On a passé un moment très agréable. D'ailleurs, je leur ai dit, j'ai demandé si je pouvais filmer un petit peu pour mettre dans mes vidéos. Elles ont dit, ah, j'aimerais bien voir. Et j'ai dit, oui, vous savez, ça risque d'être long parce que, voilà, j'ai beaucoup de temps à éditer mes vidéos. Voilà, je pense qu'elles ont, je pense qu'elles m'ont déjà oublié. Elles ont dit, bon, cet homme ne va jamais publier cette vidéo. Mais non, la vidéo est là et je voulais dire merci. Si vous passez par là, je vous dis merci pour l'accueil. Votre boutique est très bien. Et voilà, cette laine, c'est aussi 100% Superwash Merino. Voilà, ça, c'est une constante dans mes achats. Voilà, elle fait 366 mètres pour 5 grammes. Elle est douce, elle est belle. Elle a des speckles. Elle est vraiment, ça, ça a été mon achat préféré, hein, à Amsterdam. C'est ces chevaux ici qui, voilà. Je pense que dans un châle, ça serait vraiment merveilleux. J'ai aussi acheté un crochet à 10 swing. Alors là, c'est la boîte, hein. Le crochet, je l'ai déjà allévé de la boîte pour l'utiliser. Il a un format très particulier. Mais j'aime bien varier les sensations quand je fais du crochet. Ne pas faire toujours la même chose, tenir toujours de la même façon. Je trouve que c'est intéressant, hein. Ça repose les mains de faire les choses d'une façon et d'une autre. Et donc, si jamais un jour je reviens à Amsterdam, eh bien, je reviendrai dans cette boutique et j'achèterai un autre crochet d'une autre taille. Voilà. Elle m'a expliqué ce que ça voulait dire, le nom de la laine. En fait, ça a double sens. Et elle m'a expliqué. Mais comme je ne me souviens plus trop, je ne vais pas essayer de vous dire ce que c'est pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà. Mais je sais qu'il y a un jeu de mots avec le nom de la laine. Et pour ne pas oublier, dans la boutique de Stephen Penelope, vous avez remarqué que j'ai zoomé sur un certain châle, n'est-ce pas? J'aurais voulu acheter de la laine, un kit pour faire ce châle-là aussi. Celui qui est exposé dans la boutique, il était fait un alpaga de Isaguerre. Et du coup, normalement, il faut un écheveau de chaque laine, mais pour cet alpaga-là, les écheveaux étaient plus petits. Il fallait deux écheveaux de chaque, de chaque couleur, en total de dix écheveaux. Et le problème, c'est que dans les couleurs que je voulais, il manquait un écheveau. Alors, ce n'est pas grave, j'ai gardé cette idée en tête de faire ce châle à un moment donné. Et vous savez, je n'ai pas acheté la laine là-bas, mais ça, ce n'est pas grave, parce que cette semaine, donc là, j'enregistre beaucoup plus tard, là, on est au mois d'octobre. Alors, je viens d'acheter le patron, je vais vous montrer le patron, et pour les laines. Ah, pour les laines, qu'est-ce que j'ai pris? Ma bibliothèque, attendez. C'est le nom du châle, c'est Aurora Cabin Shawl. Donc, c'est Aurora Cabin Shawl. Alors, du coup, la laine pour faire ce châle, je n'ai pas acheté là-bas, parce que je n'ai pas pu. Par contre, si vous suivez ma chaîne, vous allez voir dans les prochaines vidéos que j'ai été à Porto pour le festival Neat with Friends. Donc, là-bas, j'ai aussi bien acheté de la laine qu'il y a eu de la laine en cadeau, des laines magnifiques. Et puis, récemment, j'ai été au Neat It, et puis, j'ai acheté encore de la laine. Et en arrivant à la maison, je les ai mises ensemble et j'ai trouvé un combo super joli. Voilà. Alors, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Comme ça, tu vas pouvoir regarder les laines, voir le kit que je me compose pour faire ce châle magnifique Aurora Cabine. Je trouve un peu bizarre Aurora Cabine. Maintenant que je vous ai montré les laines, je vous laisse avec ces quelques images très amatrices. Voilà. J'aimerais bien filmer vraiment comme une pro, éditer comme une pro. Mais voilà, je fais ce que je peux. C'est fait avec beaucoup de cœur pour vous. Et donc, je vous laisse avec ces quelques images du Pays-Bas. Ça a été un excellent voyage. Voilà. Ça a donné envie de revenir. Il faut dire, je ne sais pas tout de suite à Amsterdam, non. parce que c'est une très belle ville. Ce n'est pas un hasard si elle est touristique. Mais vous savez, ce n'est pas un mystère. Ce n'est plus un sujet tabou. Mais Amsterdam est une ville très prisée pour le tourisme du cannabis et d'autres choses aussi. Et disons que ce n'était pas le but de notre voyage. Ce n'est pas dans nos centres d'intérêt. Et ce qui fait que, disons, honnêtement, même si la ville est belle, elle est très intéressante, il y a beaucoup de choses à voir. Mais parfois, l'air, les odeurs, vous voyez, ça peut être parfois un peu fatigant. Et je pense que ça nous a donné le Pays-Bas. On a beaucoup aimé le voyage. On a eu envie de revenir. Mais je pense que si on y va à nouveau, on ira probablement visiter des villes plus petites, des coins plus tranquilles. Voilà, on a eu un très bon accueil. Ça m'a fait penser à Sarah du podcast It's Sarah. C'est un podcast que je regarde en anglais. Elle fait en deux langues. Et j'adore son podcast. J'adore, j'adore. Et elle est comme ça. Elle est super sympa, très positive, tranquille et tout. Et j'ai cette impression du peuple de ce pays. Voilà, très agréable pour passer des vacances. Voilà. Bon, restez donc avec ces belles images. On se voit à la prochaine vidéo. Un petit like est très bienvenu. Un commentaire encore plus. Mais en tout cas, merci d'être là et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.